... Je vous parlais de l'adblocking et on va aller au-delà un peu des publicités bloquées. Alors moi je m'appelle Nicolas, je travaille chez Adback, donc c'est une société qui fait de l'analyse sur les adblockers et un peu de... on propose des solutions pour les adblockers. Vous pouvez me trouver sur internet par là. Alors on va commencer par un petit jeu, un jeu des différences. C'est quoi la différence entre ces deux images ? Ok c'est simple, donc ici il y a une pub, ici elle n'est pas. On peut se dire que l'utilisateur il a installé un adblock, assez simple. Je ne sais pas s'il y en a qui a vu travailler, il y a une au-case ici. Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux images ? Les liens sociaux, le bandeau de cookies. Voilà, déjà le bandeau de cookies qui arrive et qui disparaît, mais aussi les liens sociaux, il fallait le trouver celle-là, qui disparaissent aussi. Alors là, ce qu'on peut se dire en fait, c'est que l'utilisateur il a un adblock, mais qu'il l'a configuré un peu plus en détail, et du coup il y a d'autres choses qui disparaissent. En dernier, cette image, enfin la différence entre ces deux. Alors là, c'est quoi ? Voilà, c'est ça. Il y a une image ici, elle n'est pas ici. Par contre, on voit dans le bas, là il y a une pub. L'autre côté c'est la pub, mais le screenshot il a été fait au mauvais moment. Donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Sur cette page, il y a le JS qui va chercher les pubs qui s'est affiché, qui a bien mis la div en place, mais quand ils ont voulu récupérer le bandeau, il y a un blocage au niveau du firewall ou au niveau du DNS qui a été fait, et du coup qui bloque le chargement de cette image-là. Par contre, le chargement a bien été fait. Enfin, du JS. Alors, si on résume tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il y a différents types d'adlocks. Donc au premier niveau, c'est qu'on fait des regex sur les appels. Donc ça, c'est soit sur l'URL, la coeresting, les get parameters, mais aussi on peut aller plus loin, tout ce qui est WebRTC, WebSocket, XCHR. On peut faire plein de blocages sur tous ces appels-là. Ça, c'est les adblocks de navigateur. Ça nous donne une erreur 404 dans la console. Ensuite, on peut aussi faire, comme pour les réseaux sociaux, un blocage sur des regex CSS. Et ça, ça cache l'élément. Donc ici, la petite règle que je vous ai mise, c'est que sur la page en question, ça va bloquer tous les éléments qui en attribuent SRC, dans lesquels il y a Advert qui est contenu. Ça peut bloquer pas mal de choses, en fait. Ça, pareil, c'est aussi utilisé pour tous les adblocks de navigateur. Et c'était vraiment le use case de NeoCase. Et enfin, le dernier, c'est soit les firewalls ou la surcharge DNS. Donc ça, c'est plutôt au niveau d'entreprise, où il peut y avoir des redirections DNS qui renvoient sur localhost ou des firewalls qui empêchent des appels sur certains ad-serveurs. C'est le cas du monde, où il y a l'image qui ne s'affichait pas. Toutes les règles que je vous ai montrées, en fait, elles sont toujours maintenues par la communauté. Donc pour aller leur parler, c'est surtout sur le forum EasyList. On peut leur dire, voilà, il y a des choses qui ne sont pas bloquées qui devraient l'être. Il y a des choses qui sont bloquées qui ne devraient pas l'être. Généralement, c'est des communautés. Tout est posté sur adblockplus.org. Et comme c'est posté sur différentes listes, pour pouvoir composer ces listes-là et avoir que les fields où on a besoin, elles se décomposent en plusieurs parties. Donc la EasyList de base, qui donne les blocages les plus généraux pour tout le monde. Ensuite, pour chacun des langages, il y a des mainteneurs pour des listes par langue, pour le français, l'anglais, l'allemand. Ce n'est pas la même navigation entre les différents pays. Du coup, il y a des listes particulières. Après, il y a les listes fanboys, qu'on appelle comme ça. C'est des listes qui sont vraiment orientées pour l'une ou l'autre utilisation. Par exemple, enlever les bandeaux de cookies, enlever les liens de réseaux sociaux, etc. Après, il y a la EasyPrivacy, qui est une liste globale aussi qui bloque tous les trackers analytics pour tous les gens qui ne veulent pas être traqués, savoir où on va, etc. Il y a cette liste-là. Et à côté de ça, il y a Adblock, enfin la société mère d'Adblock, qui pour Adblock et Adblock Plus a sorti la waitlist. Donc c'est une liste d'exceptions ou des ad networks qui peuvent dire « Voilà, cette URL, elle va passer les Adblocks pour ceux qui acceptent la waitlist. » Donc ça, il faut payer pour être dedans. Donc il y a Criteo, Google, Amazon, des gens comme ça qui payent pour être dedans. Alors, en termes de chiffres, il y a à peu près 60% des Adblockers, c'est ce qu'on a observé, qui acceptent la waitlist, donc qui voient des pubs d'Amazon, Criteo, Facebook, etc. 25% des gens qui ont un Adblocker un peu plus configuré où il n'y a pas cette waitlist. Et 15% qui ont un Adblock de type Firewall qui a été mis en place par leur société. Voilà, les Adblockers mobiles, c'est ça, mais c'est encore peu répandu, du coup, j'en parle moins là-dessus. Mais j'en parle dans cette slide-là. Alors, au niveau de chiffres, en France, c'est à peu près 36% des Adblockers, 36% des utilisateurs qui ont un Adblock. Quand on redécompose après, on peut retrouver les chiffres. Les progressions qu'on voit vraiment, c'est sur les gens qui ont plus de 60 ans. et aussi au niveau du mobile, où c'est là où il y a la plus forte progression. Voilà. Alors, les impacts qu'il y a sur les sites. Il y en a qui sont très simples. C'est tout ce qui est publicité, retargeting, c'est bloqué. Ça fait une perte de revenus. C'est facile. Il peut y avoir des éléments du site qui sont invisibles. Donc, une UX qui est un peu pas parfaite, des choses qui manquent. Toujours l'exemple de Neocase où il y a les liens sociaux qui ne sont pas là. Et du coup, ça fait une perte d'expérience. Il y a quelque chose de moins connu, c'est les pixels de conversion qui peuvent être bloqués. Si jamais on arrive sur une... Si jamais on forme une page et qu'on traque la conversion, des fois, avec des adbloqueurs, en fait, ces pixels de conversion ne sont pas appelés. Et du coup, on perd cette trace. Il y a des données qui ne sont pas complètes. Et enfin, j'en parlais, c'est les analytics simplement qui sont bloqués. Et du coup, on ne sait pas d'où les gens viennent, combien il y en a, qu'est-ce qu'ils font, etc. Combien de temps il reste, parce qu'on n'arrive pas à les traquer. L'impact sur les sites aussi, c'est nous, on a essayé de mettre en place des logins avec les réseaux sociaux. Ici, et une fois qu'on l'a mis en prod, selon les listes qu'on avait configurées, ça redonnait à ça. Bon, c'était pas ouf. Et du coup, comment on a corrigé ça ? En fait, en changeant les classes CSS, on sort des bloqueurs et du coup, elles ont pu s'afficher. Sur le site de challenge.fr, ils ont une partie service avec des liens sponsorisés. Ce n'est pas du native advertisement, c'est bien eux qui mettent les liens dedans. Et il y a ces deux liens qui apparaissent dans une version mais qui n'apparaissent pas quand on met une autre liste, parce qu'il y a des blocages aussi qui sont faits sur certaines regex dans les URL. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on détecte un adblock ? Alors, les méthodes les plus simples, c'est d'abord soit d'appeler un fichier externe. Comme je l'ai dit, s'il y a un fichier externe qui n'est pas chargé, il y a NR404, on peut la détecter, on sait que l'utilisateur a un adblock. Donc, le plus simple, c'est d'appeler un fichier add.js qui sera bloqué par EasyList sur notre site et on sait que le mec a un adblock ou pas. Ensuite, si on veut spécifier un peu le type d'utilisateur, c'est de voir est-ce qu'il a une whitelist, est-ce qu'il a une liste FR, etc. Là, il faut prendre des liens spéciaux qui sont liés à chaque site. Donc, comme je disais, Criteo, il paye la whitelist. Donc, si on appelle un pixel de chez eux, il y a des chances qu'il passe et du coup, on sait est-ce que le mec a la whitelist ou pas. On peut réagir différemment là-dessus. Et enfin, une dernière chose, c'est qu'on peut mettre une div avec une classe CSS bien particulière qui matche un sélecteur CSS et du coup, il y a un display none qui se met dessus et en JS, on arrive à récupérer ça. Du coup, on sait si le mec a un adblocker ou pas. La différence, du coup, c'est que la classe CSS, elle ne sera pas bloquée par un bloqueur d'entreprise, mais elle sera bloquée par un adblocker. Voilà. Et du coup, en conclusion, nous, ce qu'on dit, c'est que les adblockers, c'est un segment d'utilisateurs comme un autre et il faut savoir les détecter et bien leur parler. Voilà. Alors, la question, c'est les adblockers, ils ne veulent pas être suivis, mais on les suit quand même. Ben oui. Oui, oui, parce que sinon, on ne peut rien leur vendre et voilà. Du coup, il y a des affichages publicitaires qui manquent, des sites qui ont moins de revenus et il y a des méthodes entre les deux qui ne sont pas autant de pubs que toute la pub et pas de pub du tout. Donc voilà. La première question, c'est est-ce qu'on propose un diagnostic à la fois des sites clients et des navigateurs ? Des sites clients, oui. Si vous postez le site, on peut vous dire combien d'éléments sont bloqués. On a sorti un classement des 50 000 sites les plus visités du monde avec une estimation des revenus perdus estimés à partir des pubs bloqués. Est-ce qu'on propose un diagnostic du navigateur ? Ça va sortir la semaine prochaine. Voilà. Et la deuxième question, c'est est-ce que j'utilise un adblock ? Oui, j'ai mis toutes les listes. J'en ai cherché des Alters Vista, des trucs un peu custom parce que j'en ai besoin pour pouvoir travailler. C'est mon ordre dit perso ? Oui. Oui, oui, oui. Il y avait des questions par là. Est-ce qu'on a des stats sur l'utilisation des différents adblockers ? Oui, on en a. C'est notre métier. Après, ce qu'on arrive à différencier, c'est surtout les listes qui sont utilisées plus que les adblockers en tant que tel. Parce que Ublock et Adblock Plus, en fait, ils ont des différences de fonctionnement en interne parce qu'il y en a un qui marche un peu mieux que l'autre ou des choses comme ça. Il y en a un qui a une meilleure interface que l'autre. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on peut avoir un adblocker et si on n'utilise aucune liste, toutes les pubs vont passer. Mais c'est vraiment les listes qui sont configurées qui sont plus importantes. Et là, on a plus de stats d'utilisation. Donc, par exemple, les 60% d'adblockers qui gardent la whitelist, c'est quelque chose qui vient de là. Comment on fait ? Alors, pour ça, en fait, on joue un peu au chat et la souris. Quand on installe Adback, en fait, ce n'est pas juste un simple script comme Google Analytics. Il y a une installation par API qui se fait de telle sorte que le script soit forcé sur la page des domaines qui changent de manière aléatoire. Soit on fait passer... Oui, on essaye de bouger assez rapidement parce que du coup, les communautés des adblockers, elles ne vont pas assez vite pour ça. Et après, il y a aussi un délai de mise à jour des listes. Une fois qu'il y a quelque chose qui est posté dans les listes, ça a quelque chose qui a ralenti. Au début, c'était une semaine. Enfin, il y a deux ans, c'était une semaine. Maintenant, c'est une demi-journée à peu près. Voilà. La question, c'est... Est-ce qu'on a des données sur les messages d'avertissement sur les sites en termes de désactivation, réactivation ? Oui, c'est quelque chose qu'on met à disposition avec des différents types de messages. Des messages qui s'affichent, qui sont vraiment devant, qui bloquent la navigation. Des messages qui s'affichent une fois, qui après donnent le libre cours à laisser quelques pages vues et après, réaffichent de temps en temps. On commence à mettre des messages sur lesquels, en regardant une vidéo, derrière, on peut regarder cinq pages ou dix pages ou quinze pages sans avoir de pub, etc. Mais après, ça ressemble à une concurre pub sur... Mais c'est quelque chose qui marche ou bien il y a beaucoup de taux de rebond ? Le taux de rebond augmente plus ou moins selon la configuration du message, en fait. S'il y a un blocage fort, en fait, il y a un taux de rebond qui est bien plus fort, alors que si c'est un petit message dans un bandeau en bas qui arrive une fois de temps en temps, c'est un taux de rebond qui est moins fort. Mais après, ça dépend vraiment du site, de la pertinence de l'information. Si l'info, elle est partout, les gens vont rebondir vachement plus que si c'est un site qui est bien plus précis. C'est vraiment une question news case. Et ça, ça dépend des clients qu'on a. Alors la question, c'est est-ce que les adlogs peuvent être interdits en France ? Non, parce que c'est des choses que tu installes chez toi et du coup, il y aura toujours moyen de le faire. Alors en Allemagne, il y a eu des poursuites, des choses comme ça. Je n'ai pas les détails. Il y a des gens qui travaillent avec moi qui pourront te répondre bien mieux que ça. Mais tu les verras après avec une bière. Que fait notre boîte ? Elle propose des stats gratuitement et ensuite, on vend soit des affichages de messages avec les stats qui vont derrière. On fait de l'encodage de certains flux publicitaires, pas tous, histoire que ça respecte quand même l'utilisateur. Et voilà.